Alors, on a besoin de vous, les amis. Donc, ça marche, s'il vous plaît. Est-ce que vous n'êtes pas parti ? Coucou tout le monde. Est-ce que vous êtes là ? Are you in the place ? Alors, on essaie de se reconnecter. Est-ce que vous êtes avec nous ? Yes, Elfie, oui. Ah, ça veut dire que vous nous entendez. Ça, c'est bon. Oh là là. Quel miracle. Vous nous entendez ? Oui, ça veut dire... Et on vous entend tous les deux. Oh là là. Mais n'est-ce pas magnifique ? Quelle émotion. On a qu'un instant que vous avez perdu. Hugo, comment t'as fait ? Tu nous débriefer un petit peu ce qui s'est passé là ? Ok, je vais vous briefer. On a ce qu'on appelle une table de mixage. Je vais essayer de vous la montrer. Oh, t'es chie. Je suis. Je suis. Je suis. Je suis. Moi, je vous ai mis sur ma tablette à droite pour bien voir le chat. C'est pour ça que vous allez bofiner la tête. Un petit peu, il faudrait que je l'installe autrement. Je peux encore arrêter. Ça, c'est la table de mixage. Où dessus, tout est branché. C'est-à-dire qu'on met les micros là. On les branche là, là, là. Quand il y avait Karina, il y avait les trois. Et ensuite, ici, je viens brancher les invités. C'est-à-dire le Discord et là, le PCM. Etc. Et en fait, après, ça ressort par là. Et par derrière, par l'USB. Et ça va dans le stream. Sauf que là, tout rentrait bien là. Ça ressortait bien par ici. Pour que moi, je puisse entendre avec le retour son. Mais après, ça ne ressortait pas par la sortie USB. pour renvoyer dans le stream. Ce qui était très bizarre. Et en fait, si ça renvoyait, mais que mon micro et pas par votre micro. Donc, c'est très bizarre. Donc là, on a changé. Et j'ai fait une config à l'ancienne avec le Blue Yeti, le Boissy. Et puis, voilà. Donc, on va t'entendre ça comme ça. Et oui, il paraît que ton son, ça ne va toujours pas. Il y a une sorte d'écho. On t'entend, mais ton écho, je suis loin. On nous dit la couple. Et elle nous dit qu'il y a un petit peu d'écho. Et moi, ça va ? C'est toujours le micro chelou. Avec un micro. Vous m'entendez bien ? Merci Mathieu. Bon, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on y aille. On va régler les choses au fur et à mesure. Parce que d'abord, merci à tous d'avoir patienté et d'être restés. Parce que vous êtes tous revenus. Ça fait super plaisir. Je vous propose d'accueillir Karina. Hello. Et notre invitée. Comment ça va, Karina ? Écoute, moi, ça va. C'est mon premier jour de vacances. Et franchement, vous venez de me faire passer un des pires moments de boulot, quoi. Stress technique. Merci Hugo. De rien. Je suis là pour ça. Excellent. Alors, attends. T'es pas culpabilisante, déjà ? Bande de merde. Pourquoi ? Pourquoi on ne la voit pas, Karina ? Tu veux bien l'inviter, Hugo, pour que je vois sa petite tête ? J'arrive, j'arrive. Faites-le pour moi. J'espère en tout cas que vous allez tous bien. Pour ceux qui sont en vacances, que vous préparez bien les fêtes de Noël, que les réunions de famille à venir ne sont pas non plus trop génératrices de stress. On en parlera la semaine prochaine, évidemment. Coucou, Karina. On te voit à moitié. Salut. À moitié. À moitié pour l'instant. C'est ma voisine du dessus. C'est ma voisine du dessus, Karina. Arrêtez de faire du bruit, madame. Ça suffit maintenant. Je ne sais pas ce que vous faites. Bon, alors évidemment, on va faire sauter tout ce qu'on vous avait préparé ou pas sur cette première demi-heure. Et puis, on va accueillir notre invité que Hugo va faire rentrer. Il s'appelle Théo Rivière. C'est grâce à Karina, vous savez. On va laisser Hugo se pénétrer. On va vous donner très rapidement le programme de l'heure et demie maintenant à venir. On va voir Théo qui fait partie de la primaire populaire. Vous en avez forcément entendu parler. offrir un main cette semaine ou plus tard, il y a huit jours. Pourtant, c'est une primaire qui existe depuis un petit bout de temps, depuis le mois de mars, Karina, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, elle propose, c'est un mouvement citoyen, tu vas nous en dire plus. Elle propose qu'il y ait une primaire à gauche depuis le départ parce qu'il y a plein, plein de candidatures. Vous en connaissez quelques-uns. Il y a eu Arnaud Montebourg qui a depuis abandonné. Il y a Mélenchon. Il y a Jadot pour l'écologie. Il y a Hidalgo pour l'EPS. Et il trouvait qu'il y avait beaucoup, beaucoup trop de candidatures. Il faudrait éviter ce qui s'est passé en 2002. C'est-à-dire qu'à force d'avoir trop de candidatures, Le Pen est passé au deuxième tour. Donc aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de très attendu pour les nouvelles générations. Mais nous, à l'époque, c'était un cataclysme énorme. Moi, c'est la première fois que je votais. 2002, j'avais 22 ans. C'était ma première présidentielle. 21 ans. J'étais mortifiée. J'étais en cité universitaire. Je me rappelle avoir écrit un mot manuscrit que j'avais placardé partout dans la CTU pour dire qu'il faut aller voter parce qu'il y avait un très fort d'autres abstentions chez les jeunes. Un peu comme aujourd'hui. C'est un thème que d'ailleurs Hugo veut aborder et qu'on abordera à la rentrée. Pourquoi autant d'abstentions ? Coucou tout le monde. Ah, il y en a qui sont... Mathieu est en congé pendant deux jours. Super. Et donc, on va recevoir Mathieu parce que là, il y a eu un vrai virage ces derniers jours puisque Anne Hidalgo a proposé une primaire à gauche. Et là, on a eu la candidature plus ou moins de Christiane Taubira ces derniers jours puisqu'elle dit seulement envisager de se présenter à la présidentielle. Donc Théo va nous en dire plus sur les dessous de ses tractations, comment le mouvement a pris de l'ampleur. Karina, tu veux en dire davantage avant de recevoir Théo ? Oui, bien sûr. En fait, c'est une primaire populaire donc elle a été créée en mars et ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment des jeunes vingtaines, trentaines, très jeunes qui ont décidé de faire cette initiative et c'est typiquement soit des primo-votants soit pas d'ailleurs. Mais comme tu dis, ils ne veulent pas réitérer le scénario de 2002 ou même de 2017, à savoir Emmanuel Macron et le Rassemblement National en face. Et c'est vraiment un peu le même profil à chaque fois qu'on retrouve. C'est des jeunes qui, beaucoup ont fait Sciences Po, beaucoup ont fait des grandes écoles. Alors Théo, en l'occurrence, tu vas nous le dire, c'est une école de commerce, je crois qu'il est à Marseille. Et c'est des jeunes qui, normalement, ont une voie royale, ont une carrière toute tracée dans des grandes entreprises avec des belles situations professionnelles, entre guillemets, et qui préfèrent plutôt s'engager et trouver du sens dans ce qu'ils font. Donc souvent, ils s'engagent dans de l'associatif, ils essayent de faire en sorte que dans le monde politique, il y ait par exemple plus de diversité dans les profils de candidats. Ou alors, moi j'avais rencontré une personne qui s'appelle Maxime qui, lui, militait au sein d'Extinction Rébellion, qui est ce mouvement écologiste, qui est dans une forme de radicalité, mais qui essaye de faire bouger les choses de ce point de vue-là, et qui sont tous en quête de sens. et renoncent à de belles situations pour essayer d'agir. Ce qui est le cas de Théo, puisque Théo, je crois qu'il a été, juste après son école de commerce, dans de l'humanitaire, et ensuite, il a rejoint la primaire. Ça a l'air rigolo, parce que le tag de Théo, on le voit qui arrive, c'est Christine Boutin. Tu peux peut-être nous expliquer pourquoi. Ça n'a pas eu grand rapport. Sur Discord, c'est Christine Boutin. Salut Théo ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Salut ! Tu serais pas un peu un provocateur, toi ? Tu serais pas un peu un provocateur ? Super drôle, cette photo de Christine Boutin avec son casque audio à la mani pour tous. Salut Théo ! Merci d'être avec nous. Juste le temps de teaser en deuxième partie, à partir de 13h30, on va recevoir Audrey Follot, parce que Théo, peut-être sans savoir, cette émission, elle a deux grands axes. La première heure, on a un thème d'actualité et la deuxième heure, elle est toujours consacrée à la créativité avec un invité. Donc, si tu veux lui poser des questions, c'est son premier roman jeunesse et elle a tout de suite gagné le concours premier roman jeunesse de Gallimard. Donc, elle a été publiée. Le livre est superbe. Le pitch est génial. Donc, si un jour, tu as envie d'écrire un bouquin, elle pourra te donner des petits trucs et astuces tout à l'heure en mode masterclass. Voilà, trop bien. Merci. J'adore quand on dit que nos invités sont trop bien. Alors, merci d'être avec nous. Forcément, ces derniers temps, on a entendu parler de vous, mais je ne te cache pas que jusque-là, je ne vous connaissais pas. Est-ce que tu peux un peu nous parler de tout ce qui s'est passé ces derniers jours-là ? L'arrivée de Taubira, depuis quand vous êtes en contact avec eux ? Après, on parlera plus largement du mouvement. Mais est-ce que tu peux nous donner l'insight de ce qui s'est passé ces derniers temps ? Alors, les dernières semaines, effectivement, il y a eu un emballement autour du mouvement de la primaire populaire, même si on était déjà depuis un bon mois à plus de 200 000 personnes qui avaient rejoint le mouvement. Les deux événements qui ont vraiment créé un focus sur la primaire, c'est le soutien d'Anne Hidalgo qui a demandé au JT de faire TF1 en direct la participation de tous les... Attends, Théo, parce qu'on fait aussi un peu de la télé et là, Hugo, il est en train de faire un Tetris de malade. On va mettre des pétés. Tout est pété. Non, mais on va carré une hâte de... Oh là 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 là. Théo, je te promets, je te promets que normalement, on nous dit que c'est vachement quali, l'émission pour de faux, quel réel de malade. Et aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe pour faire Noël. Et contre nous... C'est un truc de ouf. Donc, on s'excuse les amis. Oui, il y a des bugs partout. En même temps, c'est assez joli. Je trouve qu'il y a un petit côté art contemporain qu'il ne faut quand même pas minimiser. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est qu'en attendant que Hugo règle tout ça, soyez un peu en mode radio pour écouter ce que Théo va nous apprendre. Donc oui, effectivement, je pense que ce qui vous a dans un premier temps fait connaître, c'est le fait que Anne Hidalgo propose une primaire à gauche, quand même surréaliste. Vas-y, tu peux continuer. Juste c'était pour nous mettre au diapason avec tous les copains qui sont avec nous et qui doivent être morts de rire. Voilà, c'est ce que nous dit Sopensky. Vas-y. En fait, pendant dix jours, on a eu un moment où on a eu la candidature de Zemmour. Donc je pense qu'il y a créé un mouvement, même si tout le monde s'y attendait, d'un seul coup, c'est devenu réalité. Et puis il y a eu l'événement au Zénith avec plein de débordements racistes et qui ont créé, voilà, le rendu réel, une préfiguration de ce qui pourrait arriver. Et donc je pense que l'arrivée de Zemmour, l'éparpillant de la gauche avec tous les candidats, tu te rends compte que tous les candidats sont entre trois, voire un pour cent, un et dix pour cent. Et donc Anne Hidalgo qui prend la parole sur TF1 pour dire je veux qu'il y ait une primaire, je veux qu'on puisse avoir des moments de débat. Il y a un mouvement citoyen puisqu'assez rapidement, elle a parlé de la primaire populaire dès le lendemain et l'après-lendemain qui existe depuis des mois et qui propose, qui est apartisan et qui propose la tenue d'une élection. Et derrière, Taubira effectivement qui a annoncé qu'elle a envisagé d'être candidate. Ces trois événements ont fait qu'il y a eu un gros focus sur la primaire et qui fait qu'aujourd'hui, au moment du lancement des inscriptions au vote, puisqu'on peut s'inscrire depuis vendredi, au moment des inscriptions au vote, on a beaucoup de personnes en ce moment qui rejoignent la primaire pour pouvoir voter à partir du 27 janvier. Alors, on va être très clair. Il y a un vote, vous avez à peu près 200 000 personnes adhérentes, ce qui est énorme, parce que c'est plus... 300 000. 300 000. On a 290 000, là. C'est beaucoup plus que la primaire à droite, me semble-t-il. C'est deux fois plus ou moins. Oui, oui. C'est gratuit. Tu vois, c'est les militants à droite qui payaient leurs cotisations pour pouvoir voter à la primaire interne des Républicains. Là, c'est ouvert à tous. C'est ouvert à tous, tout à fait. Mais comme la primaire des Verts, la primaire des écologistes, je ne sais pas si certains ont voté, mais voilà, il fallait se munir de sa carte bleue et payer 2 euros pour participer au vote. Et je crois qu'il y a eu 110 000 personnes qui ont voté. Il y avait 130 000 inscrits ou 115 000 personnes qui ont voté. Donc là, vous votez pour qui vous voulez. Vous n'attendez pas que les figures politiques se soient prononcées pour cette primaire. Vous demandez à vos électeurs, entre guillemets, à ceux qui se sont inscrits, qui est pour vous le meilleur visage pour la gauche, pour la présidentielle. C'est ça ? Tout à fait. On fait une investiture populaire. Donc en fait, l'idée, c'est qu'on a eu un mouvement qui est en trois étapes. La première étape, c'était au printemps dernier où on a travaillé avec tous les parties de gauche pour écrire un socle commun, mais sans parler de la primaire derrière. Mais en fait, on s'est réunis chaque semaine pendant deux heures avec tous les parties pour co-construire un programme sur lequel on était tous d'accord. Donc il y a 10 grandes ruptures. Des ruptures, ça représente 48 décrets sur lesquelles tous les parties de gauche sont d'accord. Donc ça, on a appelé ça le socle commun. Une fois que le socle avait été accepté par tous les parties de gauche, on s'est dit que sur la base de ce socle, on peut imaginer ensemble travailler et se départager. Donc l'idée, c'était de montrer qu'il y avait beaucoup de convergence parce qu'on prend beaucoup de temps pour mettre en lumière les divergences qu'il y a à gauche. Mais en fait, il y a beaucoup, 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 beaucoup plus de choses qui rassemblent Anne Hidalgo, Jadot, Mélenchon et qui les éloignent de ce que peut représenter Zemmour, Macron que de divergences. Même si effectivement, il y a des divergences, mais nous, on pense que ces divergences, elles peuvent être discutées dans des espaces démocratiques. D'ailleurs, en janvier, on espère qu'il y aura des débats et de pouvoir avoir des espaces où on discute de ces sujets qui leur paraissent parfois indépassables quand on les écoute sur les plateaux radio. Le nucléaire, la 6ème République, nous, on dit, discutons-en et avons-en ensemble. Rien n'est indépassable. Et donc, voilà, sur la base de ce socle commun, on a 48 mesures, 48 décrets, vous pouvez les consulter sur notre site, sur lequel tous les partis de gauche sont d'accord. Et là, on a dit, on va organiser un premier temps de parrainage citoyen et on va sélectionner. Donc, chaque personne pouvait mettre le nom d'une personne qui souhaitait voir se présenter à la présidentielle ou pouvoir être sur la ligne de départ au moment du vote qui aura lieu le 27 janvier. Et donc là, on a sélectionné les 5 hommes et les 5 femmes qui avaient le plus de parrainage. Et donc, aujourd'hui, on dit, le 15 janvier prochain, parmi ces 5 hommes et ces 5 femmes, ceux qui seront candidats à la présidentielle, officiellement, parce que d'ici le 15 janvier, ce sera clair, on sera clairement en campagne, on sera à 3 mois de la présidentielle. Donc, on prendra les personnes qui sont candidates à la présidentielle et on va les départager par un vote. C'est un vote au jugement majoritaire, donc c'est une innovation démocratique qui est déjà utilisée dans beaucoup de pays. Le vote au jugement majoritaire, c'est simple, quand tu arrives dans un bureau de vote, généralement, tu as du bulletin et tu dois en choisir un. Donc, en fait, ça ne représente pas la complexité de la pensée des personnes parce que tu en choisis un et de fait, tu rejettes les 9 autres si tu as du bulletin sans rendre compte des intérêts que tu pourrais porter pour d'autres ou sans rendre compte du fait qu'aucun d'eux ne t'intéresse. Et en fait, nous, ce qu'on propose, c'est les personnes qui seront sur la ligne de départ, donc on sera le 15 janvier et pour qui on pourra voter du 27, 28, 29, enfin pendant ces 3 jours de vote. En fait, pour chacune d'entre elles, on va leur mettre une mention qui va de 1 à 5. Donc, on peut dire, moi, les 8 personnes-là, les 4 hommes et les 4 femmes, je les trouve passables ou il y en a 2 que je trouve excellents et les 7 autres. Et en fait, ça rend compte beaucoup mieux de la complexité et nous, on pense que ça peut redonner envie aux personnes de voter parce que c'est difficile des fois de mettre un bulletin et de dire, c'est comme d'adouber une personne en rejetant tous les autres alors qu'on n'a pas forcément envie d'adouber que cette personne, des fois on hésite c'est un vote qui permet de rendre beaucoup plus complexe et notamment on le peut parce que c'est un vote qui se fait de manière électronique. On utilise un prestataire qui s'appelle NéoVote qui est un prestataire qui est hautement sécurisé et qui a été utilisé par la primaire des Verts, par le Congrès des Républicains et qui met en place, enfin pour nous, qui a développé l'outil du vote au jugement majoritaire et du coup qui pourra prendre des résultats. Théo, je ne connaissais pas moi ce vote majoritaire. Alors si, Harry Cunet, je crois qu'il avait l'air d'être bien au courant. Mais une fois qu'à la fin, tu as par exemple, mettons qu'il y en a trois excellents, est-ce que vous en départissez un et que vous faites un choix ou vous laissez voir en fait aux différents candidats quelle place ils ont dans le cœur des votants chez vous ? En fait, il y en a un seul qui sort parce que chaque personne, donc mettons qu'on soit 500 000 à voter, 500 000 ou un million de personnes à voter du 27, 28, 29 janvier. Le 29 janvier, quand on clôt le vote, en fait, ces cinq mentions de passable à très bien, c'est des points qui vont de 1 à 5. et ensuite, tu fais ton addition et tu en as un qui sort. Forcément, tu as un départage qui va jouer peut-être à un centième et il y en a un qui sortira. Mais en tout cas, ça permettra à tous les votants d'avoir un processus qui est beaucoup plus intéressant, déjà qui se fait en ligne, donc c'est une innovation dans le sens où nous, on peut voter à partir de 16 ans. On propose à partir du moment où tu as 16 ans, donc tu as une adresse mail, il faut mettre son adresse mail, son numéro de téléphone et un numéro de carte bleue, mais tu peux utiliser si tu n'en as pas celle de tes parents. Mais l'idée, tu ne seras pas prélevé, mais on était obligé de mettre en place un dispositif anti-fraude au regard de toutes les exigences CNIL et pour montrer que ce n'est pas un vote qui est pipé, qui est frauduleux. Et du coup, il y avait ça ou la carte d'identité, mais la carte d'identité, c'est un bordel absolu de contrôler toutes les cartes. Donc l'idée, c'était vraiment de rester sur un vote en ligne ou par téléphone. Enfin voilà, il suffit d'aller sur le site. Quel lien, Théo ? On a mis le lien dans le Discord. Quel lien vous avez avec les candidats ? Quel lien vous avez eu avec Hidalgo ? Quel lien vous avez avec Taubira ? Quel lien vous avez avec Montebourg ? On l'a vu sur Internet buzzer, appeler tous les candidats pour les appeler à participer à cette primaire. Ça a été pas mal détourné, c'était assez rigolo. Quel lien vous avez éventuellement avec Mélenchon, avec Jadot, qui ne sont pas du tout séduits pour le moment par l'idée d'une primaire ? Alors on discute avec soit les candidats directement ou soit leur équipe rapprochée. Donc depuis le début, depuis des mois, on discute. Chaque semaine, on essaye de travailler ensemble et nous on entend que participer à une primaire, c'est risqué parce que ça crée la possibilité de ne pas aller au bout de la campagne. Enfin là, on a des candidats qui ça n'existe pas une primaire transpartisane. Aujourd'hui, jusqu'à présent, quand il y avait des primaires, c'est la primaire du PS qui organise sa primaire et qui départage les personnes du PS. Nous, on propose, en fait, un petit peu comme aux Etats-Unis, aux Etats-Unis, tu as une primaire dans laquelle tu as Joe Biden et Bernie Sanders qui ne se ressemblent pas du tout en termes de programme mais qui participent ensemble à une primaire. Il y a un des deux qui est élu et finalement, ils trouvent un compromis, ils forment une équipe. Kamala Harris, finalement, devient une vice-présidente et en fait, finalement, on crée un compromis et on gagne l'élection présidentielle. et aujourd'hui, les démocrates sont au pouvoir aux Etats-Unis. Nous, on propose, en fait, c'est un constat, la primaire, on ne tenait pas absolument à faire une primaire mais c'était simplement, nous, ce qu'on voulait, c'est ne pas voir encore un candidat. Macron, Le Pen au deuxième tour. D'ailleurs, vous utilisez aussi des moyens de pression, vous avez fait des sit-ins devant les grands partis de gauche. Est-ce que ça a donné, est-ce que vous allez le faire, par exemple, quand le candidat sera sorti du vote pour imposer ce choix, est-ce que vous allez refaire des actions un peu comme ça à coup de poing ? Ça va dépendre qui sort du vote puisque nous, on espère que d'ici là, d'ici au vote, les candidats soient d'accord de jouer le jeu de l'investiture et acceptent puisque nous, on a un mouvement sans précédent et qui déborde complètement. Tout à l'heure, tu le disais, on était, la primaire des Verts a réuni 115 000 personnes. Nous, on va avoir plusieurs centaines de milliers de personnes qui vont participer donc le résultat, il va vraiment avoir une importance et il va jouer et il va forcément créer un focus autour de la personne qui va être... Nous, on va partir en campagne, on ne va pas faire campagne pour cette personne. Donc, clairement, nous, on pense que la personne qui va être... Vous allez partir en campagne ? Ah oui, d'accord, pour la personne que vous aurez désignée quand bien même les autres restent en lice. Oui, tout à fait et nous, on compte sur le fait que les autres personnes vont de fait abandonner et accepter et qu'une équipe va se créer parce que nous, l'idée, c'est qu'on ait un candidat qui aille en course à la présidentielle mais qui... Il y a Adet qui dit « Moi, je choisirais Valérie Pécresse, c'est la plus gentille et elle est très belle. » Bon, ben, écoute, c'est très bien, sinon je ne sais pas le faire. Donc, vous partirez en campagne avec celui qui va gagner. J'aimerais juste, dans le chat, que vous me disiez un petit peu ce que vous pensez de cette primaire. Est-ce que c'est une bonne idée et surtout, est-ce que vous pensez que les différents candidats de gauche aujourd'hui, donc gauche au sens très large du terme, de l'extrême gauche au centriste de gauche, devraient y participer ? J'aimerais bien que vous me disiez un petit peu ce que vous en pensez ou est-ce que pour vous, la présidentielle, c'est quelque chose qui ne vous intéresse pas pour le moment, c'est aussi quelque chose qu'on peut entendre, c'est intéressant de le savoir. Ou est-ce que tout ça, ça vous intéresse ? Je voulais répondre sur la question des sit-in. En fait, nous, on a aujourd'hui 5 000 bénévoles, on a des antennes locales qui sont montées de partout en France et sans qu'on les programme, mais en fait, spontanément, il y a beaucoup de personnes qui nous ont écrit en disant « Mais c'est génial la primaire populaire, moi j'ai envie de militer, j'ai envie d'aller sur les marchés, d'en parler. Et en fait, on a accompagné la création de ces antennes locales et aujourd'hui, on a 5 000 bénévoles qui sont actifs et qui se disent « Moi, en 2022, je ne veux pas me prendre 5 ans de plus d'injustice sociale, je ne veux pas. » Sous Macron, on a eu 400 000 pauvres en plus, enfin, on a des indicateurs d'inégalité sociale qui ont davantage explosé, on a la suppression de l'ISF, il y a 7 milliardaires aujourd'hui qui détiennent plus que 30 % des Français les plus pauvres. On n'a jamais eu une société aussi inégale, aussi fracturée et nous, on se dit 5 ans de plus avec ces inégalités qui continuent à exploser, avec l'inaction climatique, l'État français s'est fait condamner pour la première fois en 2021 pour inaction climatique, les accords de Paris ne sont pas respectés. Tout ça, en fait, on est une génération de jeunes qui sont impliqués, qui vont, là, dans l'équipe permanente, ça va de 18, grosso modo, à 35 ans. Et c'est que des personnes qui se disent mais en fait, moi, je ne veux pas attendre 5 ans de plus complètement inactifs à voir aucun engagement pris sur le climat, à voir des engagements qui vont contre le climat. Plus de la moitié, enfin, le reporter, le Média indépendant a analysé la politique d'Emmanuel Macron et a montré plus que de la moitié des actions qui ont été prises, elles sont défavorables au climat. Donc, elles s'attaquent au climat et sur l'autre moitié, enfin, moins de la moitié des autres actions, ce ne sont pas des actions qui sont favorables au climat, mais c'est plus qu'elles ont un moindre impact ou un impact neutre. Et aujourd'hui, on n'accepte plus. Pardon, je te coupe. Théo, tu me disais tout à l'heure quand on préparait que toi, tu as un rôle de DAF, de directeur administratif et financier. En gros, tu es la personne qui est chargée de trouver des fonds, donc des dons, c'est ça ? Et aussi de gérer les gens. Vous êtes une trentaine, tu as dit. Et pour toi, ce qui est très important, on disait, c'est à la fois une quête de sens et faire en sorte que ça fonctionne de façon participative. Et comment on fait pour que vous êtes jeune, comment on fait pour pas que ce soit le bazar, tout ça ? Moi, j'aurais dit le verre d'elle. C'est un mot à dire. Comment ? Moi, j'aurais dit comment on fait pour que ce soit pas le bordel. Ouais, tu fais le dire, bon, bazar. Sur la question de l'argent, pour répondre sur la première question de l'argent, effectivement, on ne s'est financé qu'avec des dons. On a un don médian qui est à 20 euros, ce n'est pas beaucoup. Je pense qu'il y a des partis politiques qui ont un don qui va être médian, qui va être beaucoup plus élevé. Donc, ça montre qu'en fait, on a des gens qui donnent 1 euro, 2 euros, 5 euros, voilà, ça va jusqu'à 100 euros et même quelques milliers pour certaines personnes et on a un don médian à 20 euros et on a levé en quelques mois alors qu'on sort de nulle part, qu'on n'était pas connu, on a levé plus de 700 000 euros. on est à 750 000 euros. Donc, ce qui a permis de financer la campagne, ce qui a permis de financer la plateforme de vote sécurisé, ce qui a permis de financer des avocats parce qu'on fait super attention parce qu'on pourrait être attaqué à tout moment. La façon la plus simple d'attaquer un mouvement citoyen, c'est de dire regardez, ce n'est pas fiable, ils font n'importe quoi donc toutes les décisions, toutes les actions qu'on prend, on les fait valider par deux avocats qui sont spécialistes du droit électoral. On a un commissaire au compte, un expert comptable pour valider tous nos comptes donc en fait, on fait super attention à faire en sorte que tout soit très bien administré, transparent et après sur la question de l'équipe, effectivement on a une équipe d'une trentaine de personnes qui sont permanentes donc qui donne on va dire 40 heures pour être gentils mais qui donne sans compter et qui travaille tout le temps en fait pour la primaire depuis plusieurs mois et dans cette équipe de permanents effectivement on a mis au cœur l'intelligence collective donc on prend soin de, moi je suis notamment garant de ça, de faire en sorte qu'on a des séminaires où on se réunit tous, il n'y a pas de prévalence dans l'écoute que tu sois stagiaire que tu es 18 ans ou que tu es déjà 10 ans d'expérience professionnelle en fait on fait vraiment attention à prendre en considération tout le monde donc il y a tout le temps en fait on a mis plein de règles pour faire en sorte que justement en fait on ait une attention et qu'il n'y ait pas de travers Alors chez nous là on a Mathieu Pessis qui nous dit qu'il est inscrit au vote de la primaire populaire et il va probablement être bénévole en janvier à Lyon il y a Germain-Louise qui espère le plus grand bien pour cette primaire et les pleurs qu'il n'y ait plus d'adhésion des partis de gauche on a lancé un sondage est-ce que vous trouvez que la primaire populaire est une bonne idée pour le moment on a 100% de oui donc ça c'est pas mal et puis au moment où tu parlais il y avait un urgent qui vient de tomber c'est un pop-up du monde présidentiel 2022 il y a une minute à 4 mois de l'échéance l'ombre de l'abstention plane sur le scrutin et je trouve que déjà ce qui est bien avec cette primaire de gauche c'est de mobiliser toute la jeunesse que vous avez autour de ce projet là qui va s'impliquer intellectuellement physiquement aussi parce qu'il y a de la campagne parce qu'il y a des talents qu'on va mettre à contribution et puis peut-être éveiller cet esprit politique qui a besoin d'être plus vif qui a besoin de quelles que soient les opinions d'ailleurs de s'exprimer parce qu'en fait il n'y a rien de pire dans une démocratie que des esprits amorphes qui considèrent que tout le monde c'est la même chose et qui laissent faire parce que ça fait monter en fait les extrêmes qui eux sont particulièrement mobilisés donc là ce que je trouve je souhaite en tout cas quels que soient les bords politiques c'est qu'avec l'initiative que vous avez et qui aujourd'hui est portée au devant de la scène parce qu'au final vous vous avez répondu à une question que tu as très très bien développée mais en face vous avez aussi des partis de gauche qui n'arrivent pas à trouver un visage sinon Anne Hidalgo n'aurait pas botté en touche sinon Montebourg n'aurait pas abandonné avant l'heure sinon tout ce qu'on voit en ce moment n'arriverait pas donc c'est aussi deux destins qui se rencontrent une initiative avec un constat propre qui est celle de la jeunesse et aujourd'hui aussi des partis politiques qui ne savent plus à quel abreuvoir s'alimenter et qui n'arrivent pas à avoir un discours qui leur permet de se détacher tu le disais tout à l'heure bout à bout aujourd'hui la gauche c'est moins de 25% des intentions de vote pour la présidentielle ça n'a jamais été aussi bas merci en tout cas Théo d'être venu nous raconter tous ces dessous je crois que ça a beaucoup plu au tchat et tout le monde te remercie évidemment et normal aussi de mettre à contribution parce qu'il y a Ricoune qui dit mais c'est normal et un euro de procédure de sécurité pour accéder au vote et on lui répond bah oui c'est bien pour éviter les fraudes et puis c'est des exigences de la CNIL l'argent n'est pas prélevé tu entends ? l'argent n'est pas prélevé c'est juste on fait une empreinte et c'est obligé d'avoir un montant pour l'empreinte c'est simplement pour vérifier parce que si on n'avait pas cette procédure là on pourra avoir 100 000 inscrits d'un coup et en fait une opération de piratage et du coup mettre la carte bleue française c'est un moyen d'éviter complètement la fraude écoute Théo on te garde dans notre portefeuille on regarde comment ça avance tout ça et puis tu viendras nous raconter un petit peu peut-être fin janvier donc c'est le 15 ouverture des votes et ça vote jusqu'au tu as dit 25 26 27 3 jours je ne sais plus ouais voilà 3 jours entiers merci beaucoup d'avoir partagé ce moment là avec nous nous avons raconté tout ça on te souhaite plein de bonnes choses à très très bientôt si tu veux rester avec nous c'est l'heure parce qu'à 13h en fait que tu le saches c'est le moment d'Elsi Elsi c'est notre partenaire nos copines qui nous partagent chaque semaine une recette végane c'est notre façon à nous de participer au changement des habitudes et donc on reçoit Elsi oh putain on peut avoir 5 pardon j'ai dit un gros mot on peut avoir 5 personnes en même temps je ne crois pas en tout cas tu peux rester en ligne avec nous et on accueille Elsi coucou Elsi tu as un petit chat toi alors lui la Christine Boutin en avatar t'as vu en avatar Elsi il faut que tu m'aides ton micro et ta caméra parfaite voilà you know you know comment tu vas Elsi ça va très bien et vous écoute moi c'est la course depuis hier parce qu'il a fallu quitter Paris prendre les enfants descendre dans le sud mettre mon installation j'ai vu que tu nous avais envoyé un mail avec ta recette d'aujourd'hui et tu sais quoi je n'ai pas eu le temps ma biche parce que tu sais d'habitude je réponds là je n'ai pas répondu ça veut dire que j'ai pas eu le temps de l'ouvrir je vais te découvrir avec toi à quoi on qu'est-ce qu'on mange ce midi alors comme la semaine dernière on avait parlé il y avait eu un sujet sur le foie gras et bien je vous ai proposé ma recette de petit foie gras végétal génial Carina m'avait demandé si c'était à base de pois chiches et en fait j'en savais rien vu que j'ai fait une petite recherche entre temps et en fait c'est à base de noix de cajou et franchement moi qui n'ai jamais goûté de vrai foie gras donc je n'en ai pas la moindre idée de quel goût ça a d'accord en tout cas si c'est similaire à ce qui est végétal c'est délicieux franchement c'est top génial alors j'ai essayé de faire en sorte que ce soit un petit peu similaire aux photos que j'ai je vais réussir à te mettre Myriam c'est pas grave vas-y on a compris que c'était un peu Tetris aujourd'hui oui oui vas-y on t'écoute donc voilà c'est pas très compliqué enfin franchement non c'est vraiment pas compliqué du tout il faut juste avoir un blender et à part ça la photo que tu nous envoyer c'est le tien parce que déjà visuellement ça ressemble à un foie gras de canard alors en fait mon fils qui va au lycée m'a dit il en a vu la semaine dernière à l'école et il me dit tu sais honnêtement j'ai même pas envie de goûter parce que ça ressemble tellement au vrai truc que ça me donne pas envie parce qu'il est vegan aussi je te promets je te promets c'est 100% végétal oui tout le monde est végétal ah ok allez on t'écoute Elcy parce que là tu as titillé ma curiosité j'ai très très hâte de savoir comment t'as réussi à faire ça il y a un décalage j'ai l'impression avec Elcy tu nous entends Elcy aïe aïe c'est une petite chose alors en fait il est en salé de préférence c'est bon ? ouais ok donc il nous faut 150 grammes de noix de cajou et on peut en trouver 20 grammes de champignons séchés genre mélange forestier mais ce que vous ce que vous trouverez ça sera très bien et il nous faut 250 millilitres d'eau bouillante on ne va pas utiliser que l'infusion des champignons séchés on ne va pas utiliser les champignons en soie ensuite il faut 20 grammes de levure maltée 50 grammes de miso blanc alors le miso c'est du soja Elcy t'es là on te perd Elcy tu me dis si tu voulais me demander quelque chose Myriam oui je pense qu'il y a un petit temps de latence parce que je voulais je suis là tu ne m'entendais plus oui oui tu vois en fait Hugo il y a un petit moment de latence il faut juste être patient c'est comme un duplex c'est comme dans une chaîne à fou quand il y a un duplex il y a parfois quelques secondes de latence moi ce que je voulais te demander c'est que les champignons secs est-ce que c'est un mélange forestier que je vais faire sécher à l'air libre ou je les achète déjà sec tu peux les acheter déjà sec on peut en trouver dans les rayons même dans les rayons traditionnels facilement ok c'est bon oui ok donc il nous faut aussi du miso et le miso blanc je ne sais pas si vous connaissez c'est comme du miso enfin c'est du miso qui est très jeune le miso étant en fait c'est du soja qui est fermenté donc c'est un peu si vous connaissez la base de du tamari qui est de la sauce de soja en fait on va dire que c'est de la sauce de soja très épaisse et celui-là quand il est blanc en fait il est très jeune je ne vais pas te couper Elsie parce qu'on a trop de problèmes de soins vas-y je t'en prie non non mais tu me demanderas après il n'y a pas de soucis donc ensuite il nous faut 5 baies donc des épices 5 baies mais bon après si vous n'avez pas vous pouvez prendre du poivre enfin ce que vous avez des 4 épices du coriandre du vinaigre de cidre de préférence du vinaigre de cidre ça peut peut-être aussi marcher avec du vinaigre d'alcool mais en fait le vinaigre de cidre donne un parfum différent donc c'est préférable puis c'est tellement petite quantité du concentré de tomate de l'agar agar donc qui comme de la gélatine mais c'est en poudre c'est végétal du sel et de l'huile de coco désodorisée alors si vous voulez en avoir d'assez bonne qualité et pas trop cher allez à Action je ne fais pas de pub mais franchement ils en ont de la bonne qualité donc on va faire on va commencer par faire tremper nos noix de cajou environ 12 heures dans de l'eau froide mais 4 heures ça peut aussi aller mais il faut juste les faire tremper pour qu'elles se réhydratent ensuite on va verser l'eau bouillante sur nos champignons séchés et on va les laisser infuser pendant 10 minutes donc là c'est vraiment au moment même où on va faire notre préparation en même temps on fait fondre nos 80 grammes d'huile de coco on les fait cuire soit pardon fondre soit au bain-marie soit au micro-ondes selon ce que vous avez moi je fais au bain-marie parce que je n'ai pas de micro-ondes et ensuite quand tout est prêt et bien on va mixer les noix de cajou tout le reste des ingrédients sauf l'huile de coco on met tout à mixer tranquillement donc tranquillement quand je dis on le laisse mixer il n'y a pas besoin de s'inquiéter par contre on va le faire à une vitesse assez élevée et petit à petit on va voir que ça va devenir un mélange très épais et on va rajouter l'huile de coco à la fin parce que j'ai déjà essayé de le mettre au début mais si les ingrédients sont trop froids l'huile de coco va commencer à se raffermir et du coup ça ne va pas si bien marcher donc laissez-le pour le dernier moment et ensuite on va préparer nos pots dans lesquels on va verser notre vrai ou faux foie gras comme on veut et donc pour que tout soit prêt que quand ce soit tout prêt on puisse verser et ensuite fermer pour qu'il y ait le moins de temps qui passe on verse la préparation dans une casserole on amène à ébullition on laisse cuire deux à trois minutes pour que l'agar-agar puisse se mettre en place le mélange va épaissir et ensuite on va verser dans nos pots à l'aide d'une cuillère j'ai essayé autrement j'en ai mis partout donc avec une cuillère c'est bien mieux on recouvre d'un film étirable et on laisse refroidir et ensuite au frigo pendant 12 à 24 heures et après vous voyez ce que ça donne alors ce que j'ai fait c'est que j'ai mis du film étirable dans mon petit dans mon petit récipient pour que ce soit plus facile à démouler et après pour couper alors si vous voulez avoir des jolies tranches que vous avez bien mis du film étirable dans votre peau que vous avez réussi à démouler et vous êtes bah oui mais c'était bien gentil mais c'est trop mou pour être coupé avec un couteau parce que sinon ça va faire ça va se ça m'agamer c'est horrible alors il y a un truc j'y ai pensé je me suis dit comment je vais faire pour couper ces jolies tranches et bien il y a un petit fil vous savez les fils les fils pour faire du poulet je sais pas qu'on puisse utiliser en cuisson le fil et bien on fait comme si on coupait du beurre et ça marche du tonnerre donc voilà la petite solution ça veut dire que c'est un petit peu plus mousseux en consistant c'est un peu plus mousseux que le foie gras ordinaire qui est un peu plus beurré on va dire un peu plus compact c'est ça ? je pense c'est assez ferme mais bon si on appuie dessus ça va s'aplatir ok donc moi qui connais pas du tout la texture du foie gras je veux dire j'ai jamais touché du foie gras ah ouais c'est marrant c'est un peu plus épais je sais pas pourquoi t'as jamais mangé du foie gras alors il faudrait mettre plus d'huile de coco pourquoi t'as jamais mangé du foie gras mes parents sont mes parents ont été végétariens depuis que je suis née en fait ils sont devenus végétariens dans les années début des années 70 donc tes parents c'est des même qu'est-ce que je raconte des années 60 ils étaient parmi les premiers donc voilà la recette et bien merci beaucoup et oui il y a Exo qui dit à Noël on pourra dire qu'on mange du foie gras pour de faux c'est ça la fille va me faire la miam miam nous diricounais quel niveau de difficulté pour cette recette de menta tadmoun franchement je dirais c'est pas très difficile franchement vous vivez bien la recette comme je l'ai expliqué en faisant tremper je veux dire c'est pas difficile c'est un peu plus difficile que de faire cuire des pâtes on est d'accord mais pas beaucoup donc il y a tadmoun qui demande et Elfi sur Instagram mais t'as un compte Instagram oui mais tu mets toutes tes recettes j'ai pas gardé ah non non ça je l'ai pas mise mais c'est vrai je pourrais la mettre mais bien sûr tu peux la mettre moi je la partage et tout on la partage tous avec la communauté écoutez alors oui je peux la faire je peux le mettre si on veut mais les chaque semaine et on les retweet on les retweet tous on les repartage et puis mets toi sur Twitter aussi ça te mettra un peu des abonnés et tout machin ça permettra d'avoir une communauté encore plus grande on est tout d'accord ok merci elle sonne toujours sa recette après que j'ai mangé il faut qu'elle passe au premier en premier du coup en fait il faudrait que tu passes d'abord mais c'est mieux d'écouter quand t'as déjà mangé parce que quand t'as pas encore mangé je vais te dire merci beaucoup Edith alors juste avec plaisir le foie gras en général ça peut se manger avec une confiture de fruits rouges comme une petite confiture de cassis par exemple ou ça se mange très très bien avec un confit d'oignon de figue de figue d'oignon oui confiture de figue ça c'est sûr comme avec le fromage d'ailleurs mais le confit d'oignon avec le foie gras ou alors vous rajoutez 2-3 graines de gros sel moi tu sais le foie gras j'adore ça je vais être honnête j'adore ça mais j'ai des cas de conscience parce que c'est vraiment pour le coup pour l'animal c'est pas terrible c'est vraiment dégueulasse donc c'est quand même interdit dans plein de pays en France on passe un peu pour des flous à le commercialiser encore après c'est compliqué parce que voilà mais donc l'idée de pouvoir avoir une version vegan il faut absolument que je la fasse parce que moi je pourrais te dire le goût je vais être honnête c'est bon mais c'est pas du foie gras ou c'est bon et en plus c'est très proche du foie gras donc il faudrait vraiment que je le fasse parce que ma soeur en plus elle lui fera plaisir comme vous le savez je parle toujours de ma soeur quand on en arrive à ta recette mais je vais l'essayer c'est génial tu verras c'est pas compliqué franchement c'est non alors comme vous le savez j'ai toujours mon côté très honnête elle n'est pas de moi la recette vous le savez là elle n'est pas de moi c'est d'une youtubeuse qui s'appelle la petite Okara pour ceux qui la connaissent donc je ne veux pas lui voler la voilà c'est elle qui l'a conçue cette recette donc je n'ai fait que l'utiliser mais c'est bien de dire non mais écoute il n'y a pas de problème et puis tu sais moi des fois quand je fais mes tagines et que j'ai envie de faire des tagines autrement je prends mes livres de cuisine et puis je les lis puis je m'inspire et c'est bien juste de dire d'où ça vient donc comment ça s'appelle la petite Okara 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 L'Okara étant la pulpe qui reste quand on fait du lait de soja quand on fait soi-même son lait de soja en fait il reste une pulpe évidemment de soja de graines de soja et c'est cette pulpe là qui s'appelle l'Okara qui peut aussi être des amandes qui ont été la pulpe des amandes pour le lait d'amande voilà pour la petite histoire Ecoute on va regarder un petit peu tes réseaux LCI si tu es d'accord Hugo on va peut-être l'aider à pimper un petit peu sa chaîne YouTube à lui donner des conseils sur son Instagram sur son Twitter parce qu'à nous tous je pense qu'on peut te faire du partage d'expérience aussi puisque tu nous donnes tes secrets on va peut-être essayer de partager nos secrets et l'aider à mettre encore plus en valeur les jolies recettes que tu nous proposes chaque semaine alors on me demande si j'ai fait la bûche ben non puisque c'est pour ce week-end donc je la ferai ce week-end et en tout cas j'ai très envie aussi de faire le poing n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez pour une prochaine fois parce que je suis à votre service oh elle est tellement est-ce que pour la semaine prochaine du coup on n'irait pas alors là c'est quoi c'est Noël ce week-end et ce sera le nouvel an après donc peut-être à retourner sur un truc d'apéro peut-être ok ça marche qu'est-ce que t'en penses d'apéro ouais voilà réfléchis oui j'ai une idée j'ai une idée j'ai une idée qui n'est pas compliquée et qu'on peut faire rapidement et qui a un super enfin qui a du cachet quoi donc ben j'ai vu ton oeil il a fait comme ça j'ai une idée c'est parfait écoute notre prochaine invitée Elsie je sais pas si tu dois faire un cadeau à un jeune voilà un roman qui vient de paraître qui s'appelle La Clé des Chants aux éditions Gallimard c'est Audrey Follot et c'est notre prochaine invitée une fois n'est pas coutume on va inviter une autrice et le livre pour enfants c'est hyper intéressant parce que c'est pas rien c'est pas une BD c'est un vrai roman il fait 300 pages je vous lis le pitch génial vous allez me dire si vous avez envie de le lire ou l'offrir si vous lisez ces lignes vous faites probablement partie des gens honnêtes les marchandeurs moi Robin Larson 13 ans je viens d'une célèbre lignée de cambrioleurs et de brigands en tout genre mais pour tout vous avouer je suis une voleuse pathétique la honte de la famille mes parents ont donc décidé de m'envoyer à l'école des voleurs redoutables pensionnats qui se fait fort de remettre dans le mauvais chemin les enfants comme moi donc voilà ça assure beaucoup d'humour et semble-t-il aussi en creux les relations parents alors je viens de le recevoir donc j'ai pas eu le temps malheureusement de le lire d'habitude Hugo vous l'a dit j'aime lire tous les romans elle m'a été recommandée par une amie que j'aime beaucoup qui s'appelle Linandao qui est journaliste à France Télévisions et qui est humainement une femme exceptionnelle donc quand elle me recommande des personnalités et des artistes je cours donc je vous dis j'ai pas encore eu le temps de le lire j'ai adoré le pitch et on va recevoir du coup Audrey qui va nous en dire davantage donc je sais pas si ça vous donne envie moi ça m'a donné très envie en tout cas super ah oui très clairement ça te va ? bon alors coucou Audrey salut oh là là le dispositif de professionnel alors que moi j'ai le soleil qui est en train de me brûler toi t'es clean comme Karina comment vas-tu ? ben ça va merci merci beaucoup de l'invitation ça me fait très plaisir d'être là et ben nous aussi ça nous fait plaisir de te recevoir tu es la première autrice oh ok d'accord c'est ben je suis très honorée alors déjà bravo parce qu'en fait donc tu as candidaté pour ce concours de Gallimard Jeunesse il y a je crois plus de 1500 personnes qui ont participé donc c'est pas rien qui ont envoyé donc leur premier essai leur premier ouvrage leur premier roman et c'est toi qui as gagné donc déjà ça donne un gage de qualité Gallimard est une très très belle maison d'édition mais c'est pas ton premier livre ça fait très longtemps que t'écris en fait ouais c'est mon premier livre publié enfin c'est vraiment celui voilà qui est arrivé à terme mais c'est vrai que ça fait longtemps que j'écris de mon côté depuis un peu toujours même alors est-ce que tu peux nous pitcher un petit peu le roman je viens de lire la quatrième de couverture est-ce que tu peux nous raconter un petit peu qu'on peut y trouver et qu'est-ce que tu as voulu faire passer comme message en écrivant cette histoire ouais bah c'est l'histoire comme tu l'as dit en lisant la quatrième c'est l'histoire de Robin qui est une adolescente ordinaire mais qui vient d'une famille extraordinaire puisque c'est une famille de voleurs ils sont tous voleurs de père en fils et de mère en fille et elle le problème c'est qu'elle n'est pas très douée pour le vol elle n'aime pas non plus spécialement ça et donc c'est suite à une grosse grosse gaffe que je ne révèle pas ses parents vont l'envoyer dans une école pour voleurs une école qui forme les voleurs et c'est là-bas qu'elle va devoir évoluer dans cette école donc voilà il y a tout le monde inversé puisqu'en fait on est plongé dans l'univers des voleurs ils vivent vraiment à part de nous qui sommes les marchandeurs donc c'est vraiment un monde inversé c'est une histoire d'émancipation aussi parce que c'est vraiment l'histoire de Robin enfin une grande question qu'on a tous connue à l'adolescence est-ce que je fais comme mes parents est-ce que je ne fais pas comme mes parents quel chemin je choisis donc c'est aussi l'histoire de cette émancipation par rapport au destin familial tu as mis combien de temps pour l'écrire ce livre ? ce livre je l'ai commencé un peu avant le premier confinement et quand le confinement arrivait je me suis dit je vais le continuer pendant et à la fin du confinement il était terminé donc ça m'a pris je pense de février peut-être à mai voilà donc trois mois c'est hyper rapide où j'écrivais vraiment tous les jours je m'étais dit je fais que ça pendant trois mois enfin je faisais que ça je faisais d'autres choses aussi mais je m'étais dit vraiment il ne faut pas que ça se délite dans le temps j'avais peur que ça fasse ce qui arrive quand on a beaucoup de travail mais un petit bout un jour et puis après ça disparaît dans la masse des choses à faire je voulais vraiment que ça existe et ça c'était le premier jet et puis après je l'ai retravaillé un peu pour le concours et je l'ai retravaillé après un peu avec Gallimard pour vraiment peaufiner voilà les petits détails et après il est sorti et il est là et la littérature jeunesse c'était une évidence ou c'est au fur et à mesure de la plume que tu t'es rendu compte que tu avais plutôt envie de t'adresser à un public plus jeune c'était pas du tout une évidence j'avais jamais essayé d'en écrire j'avais jamais essayé d'en écrire mais j'avais du mal à écrire souvent je bloquais et puis je trouvais que la littérature vieillesse c'était c'était un peu intimidant mais c'est ton premier livre pour la jeunesse c'est ça ? ouais et quand je l'ai écrit je me suis sentie à l'aise en fait comme quand on met un vêtement ou qu'on trouve confortable enfin j'ai eu l'impression d'être d'être à l'aise et puis j'ai eu le plaisir de c'est très exigeant à écrire mais on a aussi le plaisir de retomber en enfance et de de renouer un petit peu avec son enfant intérieur donc c'est aussi un vrai plaisir à écrire donc et c'est parce que c'est parce que t'as eu des enfants ou qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit tiens j'ai envie d'aller du côté de mon frère oui je pense que je pense que c'est le fait d'avoir ma fille ma fille elle est née en 2019 et j'ai écrit le livre en 2020 et je pense que c'était vraiment le déclencheur de pouvoir avoir un vrai enfant lecteur dans la tête et de se dire c'est à elle plus grande qu'on aimerait raconter des histoires ça a rendu la chose très concrète et puis en fait l'histoire elle est partie de petits contes que je lui racontais le soir pour s'endormir c'est là que le pitch est venu donc ouais c'est vraiment aussi autour de la naissance et les années qui suivent de ma fille mais comment on passe d'un pitch à une histoire de 300 pages où il va falloir de l'intrigue il va falloir un rythme tous les jours tu te poses devant ton ordinateur et puis tu te mets un minimum je sais qu'il y a des auteurs qui sont alors il y a plusieurs types d'auteurs je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui veulent écrire un livre parce qu'il paraît que c'est le rêve premier des français c'est d'écrire un roman voilà c'est l'absolu c'est le mien d'ailleurs je ne cache pas mais je n'ai pas d'histoire chaque année ils le refont et en fait romancier écrire un roman c'est le rêve le premier rêve des français quand tu leur demandes qu'est-ce qu'ils ont envie de faire plus tard mais je pense parce qu'en fait tu as cette image du romancier qui est libre parce que tu peux écrire d'où tu veux tu n'as pas de patron sur le dos moi j'ai toujours eu cette image d'épinal de ce bureau avec une fenêtre qui donne sur la mer et toi tu es là et tu reviens et tu écris et donc ensuite je me suis un peu intéressée à ça c'est fascinant les process d'écriture il y en a qui font un plan et ensuite ils suivent leur plan et ils écrivent il y en a d'autres qui suivent une sorte de on appelle ça le flow c'est-à-dire une inspiration qui vient au fur et à mesure de l'écriture il y a des choses qui naissent et puis dans un deuxième temps ils réécrivent il y en a comme Weber celui qui avait écrit Les Fourmis lui c'est hallucinant parce qu'il écrit je ne sais pas 20 fois le même livre jusqu'à ce qu'il y a une sorte de de colonne vertébrale qui se dégage et que ce soit complètement effrayé c'est-à-dire qu'une première fois il le réécrit le geste c'est comme ça un peu de il y en a d'autres comme on regarde les grands auteurs de Stoyevski par exemple qui était toujours un mec un auteur russe formidable qui écrit les travers quand Tolstoy lui écrit la superbe de la société russe et lui il était surendetté donc il écrivait pour pouvoir rembourser ses dettes donc je peux te dire que ça y allait il n'avait pas le temps de réfléchir comment comment toi tu as travaillé il y a beaucoup de questions de travailler alors là je suis un bébé d'auteur donc je pense je commence tout juste mais j'aime bien travailler avec un plan ça m'a aidé un plan et je pense qu'un des trucs qui me bloquait avant c'est que j'avais aussi cette image de l'auteur inspiré donc devant la page c'est censé venir tout seul et en fait ça ne venait pas si c'estiment alors à partir du moment où j'ai été un plan ça m'a aidé je pense qu'il y a des gens qui peuvent nous aider et puis le temps il est venu très vite comme je disais j'ai un comptabilité ça fait ce soir et vraiment dans la nuit qui suivait tout s'est déplié dans ma tête et le matin quand je me suis levé j'avais vraiment une structure dentrie qui avait quasi pas bougé il y a des petites choses qui sont ajoutées parce qu'on écoute les détails qui viennent ça fait un peu mais j'ai vraiment la structure et j'ai eu l'idée d'être quelque chose que je me suis levé en fait tout le coup se déplier de l'intérieur c'est un peu comme je disais et si ça c'est ça et si ça et la personne me sait si je me vais faire après donc ça m'a aidé d'avoir un espèce de plan souple tu sais c'est ce que je lis un peu partout excellente idée alors attends vous savez Elfi je viens de le lire c'est clair à 14 ans j'ai commencé à écrire une histoire ça n'a pas duré longtemps j'ai toujours eu envie d'écrire nous dit-elle pourquoi pas un livre de recettes véganes évidemment on lui propose hop 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 donc voilà je ne sais pas si toi tu as toujours rêvé toi tu n'as pas du tout rêvé d'écrire un bouquin Hugo ou Karina moi je pense qu'un peu comme Elfi je ne commencerai mais j'aurais du mal à le finir mais ça a l'air facile quand on écoute Audrey on se donne un plan et puis on y va je suis assez négrative moi ouais j'ai grave envie t'écrirais sur quoi toi ? un roman ? non ou un essai ? j'ai deux trucs mais en fait moi j'aimerais bien faire un film davantage mais écrire un livre j'aimerais bien aussi mais plutôt dans le long temps et en fait ce que je fais c'est que j'écris tous les trucs que j'apprends dans ma vie j'ai un énorme un truc qui s'appelle Evernote et je note tout 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 et j'ai envie de faire un livre sur le long terme quoi vraiment genre quand j'aurai 45 ans je reprendrai tout et je le structurerai j'ai envie de faire ça j'ai pas dit 40 ans pour toi une sorte de guide comment t'as réussi un guide sur comment j'en suis arrivée donc quand tu auras 45 ans que tu seras un petit dinosaure comme nous et que tu auras atteint la plénitude tu écriras un bouquin de coaching masterclass pour livrer tous les apprentissages que t'as eu je sais pas trop j'ai pas la forme exacte j'ai pas envie de faire un bouquin de coaching mais pour l'instant je note et j'avoue que ça me plairait d'écrire un livre mais ouais c'est tout pour l'instant mais j'avoue que j'y connais tellement rien Hugo apparemment il y a des bugs dans le chat nous dit c'est moi qui bug ou c'est le like demande Sopanski les deux dit Rikounet Finox qui dit je bug aussi et j'entends plus rien c'est hyper bug nous dit Sopanski tu peux regarder c'est revenu là en tout cas est-ce que tu as j'ai l'impression que c'est revenu est-ce que c'est revenu les amis en tout cas Audrey tu es déjà dans ton livre d'après tu en es où ou est-ce que tu es dans tes premiers j'essaie de me lancer j'essaie de me lancer j'essaie de me lancer dans l'écriture du deuxième mais je trouve c'est un peu c'est pas évident en fait après un premier de faire un deuxième parce que sur le premier il n'y a aucun enjeu on le fait pour soi voilà ça marche ça marche pas pour le deuxième il y a un peu plus de pression donc j'essaie de me défaire de la pression pour rentrer dans une deuxième histoire ça sera une autre histoire ça sera pas la suite moi je pensais plutôt je me suis beaucoup posé la question de la suite mais je crois que j'ai plutôt envie d'écrire autre chose et puis j'ai la suite il y a toujours le côté je vais refaire la même chose en moins intéressant donc là j'ai plutôt envie de faire autre chose tu sais que t'es très très bien placée en librairie parce que je suis passée à côté de mes deux librairies et je suis tombée sur ton bouquin je lui ai dit quand est-ce que je vais le recevoir et il était très très bien placé il était très très bien placé en librairie et donc du coup là tu fais comment il n'y a pas d'évidence cette fois donc tu le deuxième littérature jeunesse toujours ouais j'aimerais vraiment continuer c'est un âge que j'aime bien c'est ce qu'on appelle des romans juniors donc c'est pour la tranche d'âge 10-11 ans et je trouve que c'est une tranche d'âge qui est fascinante et un petit peu négligée par les gens on a l'impression qu'il y a les enfants et puis après il y a les vrais vrais ados et moi j'aime bien j'aime bien l'entre-deux je trouve que c'est c'est une période de la vie où on commence vraiment à réfléchir par soi-même mais on a encore gardé plein d'enthousiasme de l'enfance c'est vraiment j'aime bien l'entre-deux donc j'aime bien écrire pour ces jeunes ados c'est ce qui m'a un peu intéressée aussi dans ton bouquin c'est que moi j'ai une petite cousine d'une dizaine d'années elle a 11 ans et en fait elle a toujours beaucoup lu et en fait à chaque fois qu'elle venait à la maison qu'on passait les midi ensemble avant que j'aimais les enfants mais si on avait le temps d'aller à la libérer avec elle on s'arrêtait toujours à la libérer et j'hallucinais parce qu'en fait à cet âge-là on ne se rend pas compte on est quand même très entamé dans notre vie faible scolaire il y a une disparité énorme entre les enfants sauf que leur curiosité elle est intacte et en fait à travers les livres ils partent dans des aventures et aussi dans des questions donc c'est assez imaginatif c'est des vraies éponges en même temps ils peuvent lire beaucoup après t'as des enfants lecteurs ou pas et puis ça travaille des parents elle en tout cas elle était je lui offrais des bouquins j'hallucinais je l'appelais la semaine d'après j'en avais lu déjà deux ça a beaucoup de temps que tes parents ils te soutiennent un peu c'est le jour d'être un peu tranquille et pour être un peu tranquille tu vas dans ta chambre un livre en fait tu sors pas tu vas dans l'ouvrage et en fait c'est assez fascinant cet âge là parce qu'ils comprennent tout qu'ils ont très peu d'interlocuteurs pour pouvoir approfondir des questions et c'est là où en fait l'oeuvre littéraire elle peut avoir je sais pas si t'as déjà eu des retours de lecteurs toi Audrey sur le bouquin j'ai que des retours de lecteurs adultes pour l'instant j'ai pas encore parce que c'est vrai que c'est sorti il y a pas longtemps donc j'ai vraiment hâte d'avoir des retours de lecteurs jeunes quoi des jeunes lecteurs et ça m'étonne pas du tout ce que tu dis parce que c'est vrai que moi quand j'écrivais le livre j'étais enseignante au collège j'ai changé depuis mais qui m'avait frappée et la raison pour laquelle j'aimais beaucoup enseigner au collège c'était qu'ils étaient super enthousiastes enfin si on leur donne un texte avec un sujet qui les intéresse ils sont à fond dessus ils se posent plein de questions et ça j'ai trouvé que c'était vraiment précieux et j'avais vraiment envie d'écrire un livre pour cette catégorie d'âge là il y a Phinex qui te demande est-ce qu'Audrey lisait beaucoup à cet âge et est-ce que ses inspirations viennent de ses lectures de l'époque ? oui moi je lisais beaucoup à cet âge là c'était vraiment ma grande passion et oui je pense que ça s'est resté dans un coin de ma tête c'est vrai que comme tout le monde comme toute la génération de mon âge j'aimais beaucoup Harry Potter en plus j'avais exactement le même âge que le héros quand le premier tome est sorti le héros avait 11 ans et moi j'avais 11 ans donc j'étais vraiment à fond et le deuxième tome il avait 12 ans et j'avais 12 ans enfin bref j'étais immergée c'était pile la bonne année mais voilà il y avait ça et puis il y avait les livres de Philippe Pellman aussi des livres de Marie-Aude Muraille enfin il y en avait plein que j'aimais beaucoup et qui attends moi j'ai vu que j'ai lu ça non ? que t'as beaucoup lu Roaldal je crois que c'est ça qui m'a marqué Mathilda Sacrée sorcière ah ouais moi aussi ouais c'était Sacrée sorcière et Mathilda c'était vraiment mes préférés Charlie et la chocolaterie aussi enfin il y en avait le bon gros géant ouais voilà j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps en lisant ces livres là et puis j'ai surtout trouvé un modèle parce que tu vois Roaldal à la fin de Sacrée sorcière par exemple c'est pas complètement c'est pas complètement joyeux enfin c'est doux à mer parce que le petit garçon il peut pas il reste une souris et en lisant ça je me suis dit ah ouais mais en fait c'est très fort parce que c'est vrai et c'est quelque chose qu'on va pas te dire quand t'es enfant que tout n'est pas formidable etc et je trouvais que là c'était exprimé avec justesse enfin avec fantasy mais avec justesse et ça m'a vraiment marquée et voilà et du coup là dans ton livre sans déplorer la fin ça finit de façon joyeuse avec redouce il faut pas dire il faut pas dire douce ta mère non non oui donc ça reste tes inspirations aussi en tant qu'auteur c'est pas seulement mais c'est pas une école de sorciers c'est une école de voler ouais c'est ça où on apprend à voler on apprend on s'entraîne physiquement on a des cours pour apprendre à devenir faussaire des cours d'art plastique pour être faussaire il y a un peu de tout ça alors il connaît je peux pas compter sur la prod regarde j'ai mis l'ouvrage là j'ai vu que tu demandais quel était le titre la clé des champs aux éditions Audrey Follot et incroyable le boudre géant nous dit Philek mais oui pour Aldal je pense que je sais pas s'il est encore vivant je pense pas je sais pas excusez moi parce que là j'ai j'ai la nature qui rentre dans la pièce et à un moment donné je veux rien faire et bien écoute merci beaucoup est-ce que vous avez des questions peut-être pour Audrey est-ce que vous même vous êtes déjà mis à l'écriture dites nous parce que ça nous intéresse aussi de savoir tu as vu est-ce que tu as déjà suivi des masterclass d'écriture ou pas ? non j'en ai pas suivi mais si vous voulez je peux donner deux conseils de ce qui je pense m'a vraiment vraiment aidé à écrire le premier ça a été d'écrire avec une amie on écrivait elle elle écrivait son roman de son côté et moi j'écrivais le mien mais on se donnait rendez-vous sur Discord tous les soirs et ça m'a vraiment soutenue je lui ai envoyé les chapitres et je pense que sans ça j'y serais peut-être pas arrivé ou pas comme ça donc écrire avec des gens c'est bien et le deuxième c'est de se lancer dans un premier jet parce que des fois on a tendance on fait une phrase on dit non c'est pas assez bien on a une haute idée de l'écriture en fait il faut mieux faire un premier jet et le retravailler que de rester sur un sentiment d'échec donc voilà des amis et un premier jet c'est bien tu repasses combien de fois sur un morceau ? j'ai pas entendu tu repasses combien de fois sur un passage que tu écris genre tu l'écris genre comment ça se passe t'as une première idée tu dis tiens je veux qu'il se passe ça tu t'écris des bribes et puis après tu te poses tu l'écris correctement où tu t'écris direct et tu repasses dessus une fois deux fois en relecture ? ouais c'est ça en fait moi j'essaie de vraiment visualiser la scène au fond de moi presque dans une forme de petite hypnose quoi vraiment j'essaie de l'imaginer très très fort et quand je suis bien bien concentrée je l'écris et après j'essaie de reprendre ce qui va pas mais je trouve que c'est plus facile de reprendre ce qui existe voilà et ça peut être un certain nombre de fois comme tu disais deux trois il y a des chapitres qui ont été plus durs à écrire là c'était vraiment beaucoup de réécriture peut-être jusqu'à cinq fois mais voilà ça m'a faire un premier jet libérateur je trouve que ça aide et l'histoire globale tu l'as dès le début ouais l'histoire globale j'avais dès le début et je me concentrais voilà sur chaque scène je me disais ce soir j'écris telle scène alors il y avait des soirs où j'étais super contente parce que c'était des scènes que j'avais vraiment envie de vivre et puis il y a des soirs où je me disais dans l'ordre chronologique ou pas ? ouais j'ai écrit dans l'ordre chronologique mais je pense que ça dépend beaucoup des gens et est-ce que t'as fait des fiches personnages ou pas ? des fiches ouais non j'en ai pas faites j'en ai pas faites parce que j'avais envie qu'ils naissent en écrivant voilà et avant je trouve qu'en fait les personnages dans un livre ils vont souvent être déterminés par la façon dont ils parlent par leur prise de parole et que c'est plus des fois plus intéressant à écrire qu'à prévoir à l'avance parce que c'est c'est qu'en leur donnant une petite voix voilà en entendant leur façon de parler que j'arrivais à bien les imaginer mais ça dépend de chacun et ça c'est arrivé en direct quoi au fur et à mesure de l'écriture tu les voyais vraiment naître sous ta plume et là ça commence à prendre corps et tu construisais à partir de ça ouais complètement et en les entendant c'est en les entendant me parler c'est incroyable moi j'étais persuadé qu'il fallait construire les personnages avant c'est fou peut-être qu'il y a des gens que ça aident ouais ok il y a vraiment plusieurs écoles il y en a qui sont hyper méthodiques ils font un travail de fou avant que ce soit sur le plan que ce soit sur les personnages donc ils font des fiches personnages avec chaque personnage son âge son passé qu'il est d'où il vient quelles sont les épreuves qu'il a vécues enfin tu as vraiment un truc qui te permet après ça veut pas dire que tout ce que tu mets dans ta fiche ça va se retrouver dans ton livre mais tu as le fond quoi Hugo 25 ans il vit à Rouen il a Anthony son copain avec qui il travaille il a été diplômé il a emmené une jeune fille voir la tour et belle pour la faire rêver tu mets tout ça veut pas dire que tu vas trouver tout ça dans ton ouvrage à la fin mais au moins tu as la couleur de ton Hugo et tu vas pouvoir commencer à écrire et il y en a d'autres c'est comme toi Audrey c'est très organique t'as cette histoire qui commence parce que tu racontes une histoire pour enormir ta fille tu dors dessus et puis après ça commence à sortir petit à petit t'as vraiment t'as vraiment deux écoles mais là souvent il y a une différence entre le premier roman qui est comme ça alors souvent c'est soit ses racines ou là ça va être une fulgurance quelque chose d'absolument évident est-ce que tu commences à aborder tout à l'heure le deuxième ou là pour le coup ou même le troisième le quatrième le cinquième ou là la question de la méthode se pose davantage parce que à moins d'être Amélie Nothomb qui a l'air aussi d'être un peu comme toi elle a un roman qui sort d'elle chaque année enfin deux trois romans je crois qu'elle écrit par an c'est incroyable et elle est très comme toi dans le flow plutôt que dans le plan tu vois mais peut-être que se posera plus la question là dans les années qui viennent ou pour ce deuxième à quoi ça ressemble là pour le deuxième tu racontes des histoires à ta fille en l'endormant ou alors il y avait déjà un autre truc qui s'était éveillé non le deuxième c'est une histoire qui m'est venue le jour où j'ai rendu la version définitive de l'accueil des gens à Gallimard-Jeun c'est partie faire du vélo et en fait en faisant du vélo je me suis dit et en fait voilà une autre idée et je raconte pas parce que j'ai peur que ça porte malheur de parler des livres qui existent alors mais j'aime bien disons être à mi-chemin de la réalité et de la fantaisie comme dans celui-là alors on me demande comment t'écris ? t'écris sur Feuil ? t'écris sur Ordi ? t'écris comment ? ouais j'écris sur Ordi directement parce que je suis une grande clémarde donc comme ça comme ça c'est fait ouais j'écris sur Ordi directement j'ai cette habitude mais depuis très très longtemps quand j'étais petite j'écrivais aussi sur ordinateur donc je l'ai gardé alors moi j'ai commencé à écrire aussi et ouais c'est l'ego il le sait que mon rêve c'est d'écrire un bouquin mais je savais pas que tu avais commencé non mais j'ai écrit 15 000 trucs moi je suis un peu comme toi j'écris depuis que je suis petite mais pas des romans tu vois il y avait eu une période très poème après il y a eu un moment très tu vois mais en fait il y a des fulgurances mais de là écrire une histoire avec une intrigue avec des rythmes tu vois avec un truc parce que c'est ça qui est magnifique dans les bouquins c'est ceux que t'arrives pas à lâcher alors il y en a comment il s'est appelé Harry Harry Kéber comment c'est ça Harry Kéber c'est là qui lui c'est assez bizarre comme façon d'écrire c'est que de ce que j'ai compris il a énormément étudié les rythmes donc le mec connait très très bien la perception du lecteur a beaucoup étudié la perception du lecteur et c'est à partir de ces techniques de suspense qu'il a écrit ses bouquins et quand tu regardes ses bouquins l'histoire en tant que telle elle est pas il y a des bouquins d'ailleurs que tu lis tu pourrais pas les résumer parce que l'histoire elle est pas transcendantale mais l'expérience de la lecture est juste hyper hyper jouissive parce que t'es en immersion parce que tu ris déjà ça rire je crois que c'est la promesse de ton bouquin je te fais une promesse Audrey je vais lire parce que là j'ai les vacances et malheureusement je l'ai reçu que hier généralement et alors c'est une de tes promesses c'est qu'on rit on rit et on réfléchit c'est un peu ces deux là les promesses ouais on rit ou on sourit en tout cas c'est censé être un peu drôle et touchant en même temps avec un petit sentiment de tendresse donc c'est censé faire sourire alors tu me diras c'est pas forcément réussi mais je veux bien ton retour je ferai mon retour et je l'offrirai à ma cousine à ma petite cousine de 11 ans maintenant parce qu'elle va le dévorer c'est pile le bonnet comme ça t'auras un retour d'enfant voilà c'est ça t'auras un rége j'ai vraiment hâte d'avoir ce retour d'enfant alors tu l'as offert déjà ou pas t'as eu aucun retour d'enfant encore non il est vraiment sorti il y a pas très longtemps et puis je pense que là il y a des gens qui sont en train de le lire mais que j'aurai un petit peu les retours il est sorti quand excuse moi il est sorti le 2 décembre ah oui assez récent oui oui à peine 15 jours donc voilà c'est notre idée cadeau de Noël pour le sapin pour faire lire avec cette autrice que vous découvrez aujourd'hui Audrey Follot merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous Audrey j'espère que tu aies une expérience switch bah ouais merci beaucoup pour l'invitation et puis bah bonne chance à tous pour vos projets d'écriture j'espère qu'il y en a qui vous devraient ça donne envie en tout cas ouais c'est vrai que ça donne envie mais bon on se met tous les trois ensemble ouais remarque c'est un conseil dans le chat il y a Sopansky qui a dit qu'elle avait commencé un livre à l'âge de 15 ans et qu'elle était en train de l'écrire mais elle l'avait pas fini ça qui est là Sopansky maintenant ça me rappelle quoi ça se le fait d'avoir écrit un truc très très jeune et de l'avoir récupéré mais est-ce que c'est pas le film Avatar où ça a été exactement la même chose c'était un film qui avait été écrit à 15 ans plus tôt et qu'il a ressorti des placards à 40 ou 50 ans et puis c'est devenu il y a pas mal d'histoires comme ça de choses que t'as récupérées ah j'ai un truc là comme quoi il faut garder précieusement ce qu'on fait quand on est ado c'est hyper précieux exactement salut Anis j'avais pas vu qu'il y avait Anis le quoi Anis salut tout le monde salut Maïa c'est Joël Dicker pardon merci exactement la vérité sur l'affaire Harry Kéber justement l'histoire n'est pas forcément exceptionnelle mais l'immersion est totale vraie réussite et merci pour l'info non je t'en prie Maïa on peut partager mais c'est vrai que là du coup moi quand j'ai appris ça ça m'a un petit peu faussé le truc parce que c'est presque plus des maths tu vois le fait de se dire comment réfléchir un lecteur quelles sont ses attentes et comment je peux créer des ruptures de rythme il y a un bouquin pour ceux qui ont envie d'écrire des histoires ah là 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 il est à la maison du coup là je suis un peu loin où il te parle de cet arc là en fait des mécanismes de suspense et à quel moment tu dois monter on parlait de Weber tout à l'heure avec les fourmis lui fait des masterclass d'écriture où il explique exactement ça comment lui il construit une histoire et quels sont les rendez-vous incontournables il faut que ton héros il ait une quête que pendant cette quête il y ait des obstacles que ces obstacles il puisse les surmonter et qu'à un moment donné en fait l'histoire qu'il raconte lui apprend quelque chose sur lui et qu'en fin de compte il s'élève lui-même dans son histoire et c'est ça qui va élever aussi le lecteur enfin tout un tas de petites références théoriques qui vont structurer ta façon de raconter ton histoire pour pouvoir avoir un sentiment d'immersion chez le lecteur qui est beaucoup plus grande c'est assez fascinant en fait de voir les compétences ou les connaissances qu'on doit un peu connaître ou toucher du doigt est-ce que tout ça ça t'a toi intéressé dans ton processus d'écriture ou toi tu l'as fait vraiment à l'instinct non je l'ai fait vraiment à l'instinct mais je pense que c'est un faux instinct c'est-à-dire quand on aime lire des livres je pense qu'on apprend directement à le faire c'était comme ça après j'ai aussi une amie scénariste qui a fait une formation de scénariste et on parle beaucoup de ça elle m'explique beaucoup de choses sur le scénario des fois je lui parle de ce que j'ai envie d'écrire elle me fait non ça ça va pas parce qu'il me dit voilà il faut que le personnage ait une vraie motivation elle m'a aidée à corriger des petites choses dans le roman il y avait des scènes où il y avait des imprécisions un peu sur les les buts des personnages etc elle m'a vraiment aidée donc vous voyez il faut avoir un amie scénariste ou lire un bon bouquin de dramaturgie mais en même temps on est libre parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup dire un roman il faut que ça commence comme ça etc et en fait on peut quand même faire de plein de façons différentes il y a la norme et puis après on peut inventer son rapprochement ça reste de l'art l'art est absolu à partir du moment où il est authentique et que le créateur l'artiste est fidèle à la verve je sais pas si tu connais il y a un ouvrage que je vous invite à lire qui est très ancien qui s'appelle Le Maître et Marguerite je sais pas si tu vois de Boulgakov encore un auteur russe j'aime beaucoup les auteurs russes j'ai pas lu 10 000 je crois que je les ai tous cités Tolstoy j'aime pas trop Tolstoy mais Dostoyevski et Boulgakov et là il n'y a pas de règle le mec c'est en Russie donc toujours un peu le côté dépravé de la Russie du début du siècle dernier et en fait c'est la rencontre avec le diable et il y a un côté dans cette lecture surréaliste parce que tous les codes sont pétés tu sais pas trop ce que tu lis et à un moment donné t'es dans une sorte de fiction le réel est mélangé à l'illusion ou la fiction d'un monde diabolique et en fait les deux énormément de riches russes qui ont voulu adapter au cinéma cet ouvrage qui est un monument de la littérature russe c'est impossible c'est impossible de rendre visuellement ce que l'auteur a réussi à faire avec sa plume vraiment en plus il est en poche vous le trouvez à 5 euros ou 6 euros une expérience de lecture que je vous conseille c'est vraiment le maître Marguerite et ça rejoint ce que tu viens de dire Audrey c'est à dire que là il n'y a pas de règles il a pété les règles mais il a suivi en fait son essence sa folie je pense qu'il était peut-être un peu dingue l'auteur peut-être un peu schizophrène peut-être plein de maladies mentales ou si ce n'est pas le cas enfin voilà un artiste parce que l'oeuvre est redoutable je n'ai pas lu d'autres ouvrages qui sont allés dans les méandres de l'humain j'ai Dieu qui me répond vous avez vu là qui m'éclape j'écris là qu'est-ce que je fais plus ça va plus le soleil avance et je recule l'ordinateur et ce qu'il aide beaucoup aussi c'est de regarder les ouvrages qu'on aime comment ils sont faits des fois moi j'en relis un que j'ai beaucoup aimé parce que par exemple là je sur la première scène du second roman et je trouve ça compliqué donc j'ouvre un livre que j'ai beaucoup aimé et je regarde comment l'auteur ou l'autrice a commencé et je me dis ah ouais parce que quand on lit la première fois on est dans l'histoire mais relire en regardant comment c'est fait par où on commence par où on finit c'est vraiment intéressant et puis là c'est un savoir pratique avec des vrais exemples mais ça c'est tout à fait juste c'est à dire qu'à partir du moment et c'est vrai pour tous les savoir-faire par exemple tu fais un documentaire c'est bien d'aller voir comment les autres construisent leur documentaire comment ils l'ont créé comment ils rentrent dans une séquence comment ils vont chercher un témoignage comment ils vont le faire revenir tu vas faire du stand-up moi c'est un art qui m'intéresse beaucoup mais tu regardes un peu les confrères pour voir en fait comment eux arrivent à un procédé humoristique c'est vrai pour tout Hugo on a commencé Twitch et bien on aime bien peut-être regarder un peu ce que les autres chaînes proposent pour voir en fait comment ils mettent en scène comment ils disent bonjour comment ils remercient un tel quels sont les codes en fait et c'est vrai que quand on commence à mettre les mains dedans parce que tant que t'écris pas tu vas pas tu vas pas avoir ce regret là tu vas rentrer dans l'histoire tu vas pas voir les codes moi je vais regarder Ocarina on va regarder un sujet de news on va voir ce qu'il va et on va savoir dire pourquoi ça va pas on va savoir mais à l'instant mais parce qu'on fait ça depuis des années quand j'avais commencé mes cours de set up et bien moi j'allais voir un spectacle je me marrais j'étais incapable de te dire pourquoi j'étais incapable de te dire pour moi le cas t'es drôle et basta il y avait pas de règles il y avait pas de je vais encore vous m'en dire maintenant quand tu vas voir un spectacle t'analyses t'analyses moi c'est pareil quand je regarde un film tu regardes j'étais voir Spider-Man c'est pareil en un roman du coup en fait t'es obligé de regarder deux fois le truc parce qu'en fait tu t'es tellement attaché à regarder la technique t'as pas trop suivi le film du truc ça me fait ça aussi c'est pour ça qu'en général quand t'as des publics d'humoristes qui regardent d'autres humoristes t'as personne qui rigole parce qu'ils sont tous là en train de regarder la technique c'est terrible moi ça va je suis bon public vous le savez j'adore rigoler donc même si je vois des trucs je rentre dans la bulle du personnage mais c'est vrai que tu juges le spectacle différemment parce que t'es moins candide et t'arrives à voir le mec s'il est fort ou pas comment il s'est pris la tête comment il l'a construit ça c'est quand même toujours super quand elle est deux une blanche gardin elle a les deux c'est à dire elle a un personnage qui n'existait pas la blanche quarantenaire sans enfant aigrie sexualité pas terrible dépressive sous les docs et un peu alcoolo donc quand même beaucoup de jeunes femmes en tout cas quarantenaire parisienne moi j'ai retrouvé beaucoup de copines quoi ou j'aurais pu être moi aussi peut-être je sais pas mais en tout cas et ensuite il y a le sens de la punch et de la répartie et une façon de construire sa narration les thèmes qu'elle choisit ça c'était rare il y a énormément de travail donc c'est hyper intéressant quand on commence un art donc quand on est obligé en fait de créer quelque chose et que ce soit structuré remettez-vous à lire ceux que vous aimez ou les textes qui vous ont marqué ou les exercices dans la même catégorie que vous qui sont pour vous des références parce que vous allez les voir autrement vous serez plus seulement public et receveur vous allez pouvoir comparer et mettre en lien avec votre propre art c'est pas mal comme autre conseil voilà c'est assez décomplicant effectivement parce que moi je sais que tu demandais si j'écrivais et en fait moi j'ai surtout appris à écrire sur de l'image qui n'a absolument rien à voir et c'est vrai que le fait de se lancer sur juste une page blanche ça me tétanise un peu et j'aime bien ce que tu disais de faire à plusieurs et d'avoir toujours quelqu'un qui te semble en selle mais tu t'en tirais ? bah pourquoi pas ah super un roman ou un essai ? plutôt un roman non ? ah super ah bah super non je sais pas donc journaliste en général c'est des essais sur bah ouais mais non ça m'intéresse pas moi c'est un essai bon bah écoutez merci beaucoup j'ai pas regardé parce que je pensais que Hugo allait s'en occuper mais le monomythe de Joseph Campbell Finux je connais pas bonjour mademoiselle l'intel et bienvenue ah ça le monomythe je connais pas je vais regarder le cinquième élément voilà c'était ça Germain Louis exactement il a raison c'était le cinquième élément qu'il avait écrit quand il avait une quinzaine d'années et donc il a ensuite scénarisé et réalisé à 40 piges quoi et c'est pas le seul c'est pas le seul parce que moi j'adore les origines j'adore savoir d'où viennent les choses que tu vas créer parce que c'est quand même la marque que tu laisses un peu à l'univers en quelque sorte c'est la marque d'immortalité et souvent en fait il y a ça quelque chose qui a pris parfois du temps à maturer qui a été laissé par endroit et qui a été récupéré et il y a parfois et c'est beaucoup plus rare Audrey les fulgurances comme celles que t'as eu donc je le rappelle avec la clé des chants très beau cadeau de Noël à faire et puis maintenant qu'on s'est attaché à Audrey on a encore plus envie de découvrir le fruit de son travail donc il y a été le premier prix au concours du roman Gallimard jeunesse donc premier roman premier prix vous allez le trouver dans toutes vos librairies parce que moi je suis allée dans les deux à côté de chez moi il était en très très bonne position donc je crois que ça a plu on te souhaite vraiment le meilleur et de très belles fêtes de fin d'année en famille j'espère ou en tout cas très bien entouré pour Noël et pour passer 2022 on t'embrasse très fort merci d'avoir été et puis bonne écriture et bonne fête merci encore pour l'invitation et voilà bonne fête avec grand plaisir j'ai ton numéro de téléphone je te ferai un retour et vous aussi si vous avez l'occasion de le lire vous nous faites des retours et on fera ce tour à Audrey toi aussi tu vas le lire ah super j'ai envie de savoir comment elle va tourner si ça va devenir une bonne volée ou pas on t'embrasse très fort merci à tous d'avoir été avec nous on est vraiment vraiment désolés pour tous les peuples on est très contents d'avoir quand même pu faire ce live parce que vous le savez ça nous tient à coeur vacances pas vacances Noël pas Noël alors on se déplace on est en famille mais on fait toujours tout en sorte pour qu'on reste toujours ensemble le mardi de midi à 14h merci Audrey Finox te remercie Sopanski aussi toute la communauté derrière toi évidemment pour ce premier roman et ah la théorisation de l'évolution d'un héros c'est ça dont nous parlait Finox les douze étapes de la narration alors ça s'appelait comment le monomythe de Joseph Campbell ok pourquoi t'as voulu écrire aussi Finox tu vois on en apprends je vais le noter ça parce que moi toutes les matrices en fait tous les les masterclass les pas à pas les secrets de ce qui nous paraît évident ça m'a toujours passionnée parce que quand bien même tu l'as écrit rapidement ton ouvrage ça reste quelque chose qui demande beaucoup de concentration tu l'as dit quand je me mettais à écrire j'étais focus et voilà c'est des temps on appelle ça le flow le flow c'est ces moments parce que t'arrives à une concentration à te mettre dans une bulle qualitative de malade et du coup ça te permet d'avancer très très vite et en fait ça là pour toi ça s'explique pas mais je pense que t'as maturé tu dis c'est la première fois que t'as publié mais t'avais écrit beaucoup de choses avant donc en fait c'est juste ce moment où c'est déclencheur et ça y est tout va dedans parce que t'as trouvé l'autoroute qui te permettra de mettre tout ce qui est arrivé par ailleurs donc nous voilà écoutez on vous embrasse c'est ça on va vous laisser quand même parce qu'il est l'heure de se quitter on t'embrasse Audrey merci d'avoir été avec nous bisous à tout le monde ça va Hugo t'as pas mal transpiré je crois que Hugo il a l'air tendu on l'a pas entendu on l'a pas vu sourire aujourd'hui non tu veux nous parler Hugo il a la gueule en fait il nous aime plus il nous aime plus il nous aime plus il nous aime plus ohlala Hugo m'entends-tu are you décédé are you décédé Hugo il nous entend pas je pense Hugo est-ce que tu veux nous dire un mot avant qu'on se quitte je vous entends plus Myriam ah voilà mais tout le monde nous entend sauf moi je sais pas pourquoi ça bug je sais pas d'accord Hugo nous entend plus même biche on t'embrasse très fort joyeux Noël ça me fait plaisir de te voir dans le chat Francis voyage du héros attendez c'est bon c'est bon je garde le chat parce que je vais noter ça voilà le monomythe c'est impressionnant à quel point ça résume la plupart des blockbusters littéraires et cinéma c'est génial c'est ça merci beaucoup Joseph Campbell on vous embrasse très très fort désolé pour les bugs techniques on a réussi à le faire et ça c'est génial on vous souhaite de très très belles fêtes en famille serrez les fesses si vous avez un tonton raciste ou des morts dans la famille qui sont pas très cool ça arrive ça s'appelle le charme de Noël on apprend à être bienveillant et à accepter que les gens puissent être différents en tout cas ne craquez pas soyez fort les temps qui passent en ce moment sont un petit peu difficiles et si ça parle politique ça peut partir très vite en vrille donc bouchez vos oreilles mangez le foie gras vegan ou pas n'hésitez pas à vous battre je vous embrasse très 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 fort merci d'avoir été avec nous merci Audrey et on vous dit à très vite allez le générique bisous merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo